Le défenseur de 28 ans, qui avait déjà manqué la dernière regroupement d'Ussili, à cause d'une blessure, est de nouveau indisponible pour plusieurs semaines après avoir ressenti une douleur ou mollet lors d'un entraînement. Il ne pourra pas participer au déplacement de son club à Lorient ce dimanche, ni au prochain match de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Silla est un élément clé du dispositif du sélectionneur Kabad-Yawara. Qui compte sur son expérience, sa polyvalence et son leadership pour mener la Guinée vers les sommets continentaux. Avec 74 sélections, il est le joueur le plus capé de l'effectif actuel, et il est le capitaine par lorsque Nabi Keta ne part. Il forme souvent une avec Mohamed Ali Kamara Sebousso et Antoine Comte une défense solide et complémentaire, qui n'encaissait que peu des buts de temps en temps. Son absence pourrait donc peser lourd dans la balance, d'autant plus que la Guinée se trouve dans un groupe relevé. Avec le Sénégal, champions en titre, le Cameroun et la Gambie. Les Guinéens espèrent que Silla pourra se rétablir à temps pour participer à la phase finale de la Céane, qui se déroulera du 9 janvier. Il a notamment atteint l'écart de finale en 2015, où la Guinée a été éliminée par le Ghana. Silla n'est pas le seul joueur guinéen à être touché par les blessures. Il y a le capitaine Nabi Keta qui aussi qui vient juste de se rétablir. Lui aussi pour une rechute. Le défenseur de Valence en Liga Espagnole Moukhtar Diakabi eut aussi un pilier de la défense guinéenne pour les calcifications. La Guinée, qui n'a jamais remporté la Céane, espère réaliser un parcours honorable lors de cette édition, et pourquoi pas créer la surprise en accédant au dernier carré, ce qu'elle n'a plus fait depuis 1976. Pour cela, elle devra compter sur la forme et la disponibilité de ses meilleurs éléments, dont Silla fait partie. Les supporters guinéens croisent les doigts pour que leur vice-capitaine puisse retrouver les terrains le plus vite possible, et apporter sa contribution au succès de son équipe nationale. Bonne chance abonnez-vous ! Le défenseur de 28 ans, qui avait déjà manqué la dernière regroupement du Cili. A cause d'une blessure, est de nouveau indisponible pour plusieurs semaines après avoir ressenti une douleur ou mollet lors d'un entraînement. Il ne pourra pas participer au déplacement de son club à Lorient ce dimanche, ni au prochain match de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Silla est un élément clé du dispositif du sélectionneur Kabad-Yawara, qui compte sur son expérience, sa polyvalence et son leadership pour mener la Guinée vers les sommets continentaux. Avec 74 sélections, il est le joueur le plus capé de l'effectif actuel, et il est le capitaine par lorsque Nabi Keta ne part. Il forme souvent une avec Mohamed Ali Kamara Sebousso et Antoine Comte une défense solide et complémentaire, qui n'encaissait que peu des buts de temps en temps. Son absence pourrait donc peser lourd dans la balance, d'autant plus que la Guinée se trouve dans un groupe relevé, avec le Sénégat, champions en titre, le Cameroun et la Gambie. Les Guinéens espèrent que Silla pourra se rétablir à temps pour participer à la phase finale de la Céane, qui se déroulera du 9 janvier. Il a notamment atteint l'écart de finale en 2015, où la Guinée a été éliminée par le Ghana. Silla n'est pas le seul joueur guinéen à être touché par les blessures. Il y a le capitaine Nabi Keta qui aussi qui vit en jute de se rétablir. Lui aussi pour une rechute et le défenseur de Valence en Liga Espagnole Moukhtar Diakabi lui aussi un pilier de la défense guinéenne pour les calcifications. La Guinée, qui n'a jamais remporté la Céane, espère réaliser un parcours honorable lors de cette édition. Et pourquoi pas créer la surprise en accédant au dernier carré, ce qu'elle n'a plus fait depuis 1976. Pour cela, elle devra compter sur la forme et la disponibilité de ses meilleurs éléments, dont Silla fait partie. Les supporters guinéens croisent les doigts pour que leur vice-capitaine puisse retrouver les terrains le plus vite possible et apporter sa contribution au succès de son équipe nationale. Bonne chance abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada